Le prince Charles a effectué une visite très personnelle en l'honneur du prince Philippe en juin. Le prince Charles, 72 ans, a rendu visite au duc d'Edimbourg en juin, un nouveau canot de sauvetage de la Royal National Lifeboat Institution, RNLI, qui, comme il a été révélé aujourd'hui, porte le nom de son défunt père, le prince Philippe. Au cours de ce voyage discret au RNLI Lifeboat Center de Poules, le prince de Galles a fait un clin d'œil à la carrière navale du duc en installant une plaque d'argent avec une pie gravée sur le bateau. Des photos prises le jour même montrent l'héritier du trône fixant la petite plaque au bateau à l'aide d'un tournevis. Ce geste faisait clairement référence au HMS Magpie, dont le prince Philippe assuma le commandement ce jour-là en 1950. Charles a effectué la visite sur le duc d'Edimbourg pour honorer le prince Philippe seul. Et il a peut-être suppléé la reine en deuil, qui à l'époque avait récemment perdu son mari. . Le prince Philippe est décédé le 9 avril au château de Windsor, quelques mois seulement avant d'avoir 100 ans. En juin, la reine avait déjà repris sa routine de travail après une période de deuil royale. Parmi les faits saillants de son journal de ce mois, il y a eu la première audience en personne avec le premier ministre Boris Johnson depuis le début de la pandémie et sa tournée royale en Écosse. Bien qu'elle soit toujours sous une forme étincelante, la reine de 95 ans a délégué des fonctions à d'autres membres de sa famille ou a été accompagnée plus souvent à des engagements en dehors des murs du palais. Sur les six engagements de la reine déjà annoncés par Buckingham Palace se déroulant entre octobre et début novembre, Sa Majesté devrait être accompagnée d'un autre membre du cabinet A3. Le nouveau canot de sauvetage de la RNLI devait initialement porter le nom du duc pour marquer son centenaire. Le canot de sauvetage du Kofedinbra devrait entrer en service en 2022 à Wells Next The Sea, près de Sandringham. Le nouveau canot de sauvetage du Kofedinbra devrait entrer en service en 2022 à Wells Next The Sea, près de Saunders, en 2022 à Wells Next The Sea, près de sauvetage du Kofedinbra, à Wells Next The Sea. Le nouveau canot de sauvetage du Kofedinbra, à Wells Next The Sea, près de sauvetage du Kofedinbra. Sous-titrage ST' 501